Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Le journal, dont voici les titres Prendre sa attention, mesurer avec précision Thème de l'édition 2022 de la journée mondiale De l'hypertension artérielle Occasion pour les acteurs de réitérer Les messages de sensibilisation et de prévention A l'endroit des populations Au courant de ce JP Nous nous rendrons au service de la cardiologie De l'hôpital régional RHAJ Ibrahiményens de Kaulaka L'éducation, université virtuelle du Sénégal Les étudiants de l'éno de Kaulaka Un mouvement d'hier Un mouvement d'humeur Hier, menace de durcir le ton C'est toutefois l'administrateur De l'espace numérique ouvert Et maintenu à son poste Vous les entendrez et ce sera dès le début De ce journal Les attaques contre Khalifa Salle des manœuvres pour détruire La coalition Yewi Soutient le régional des khalifistes De Kaulaka Qui appellent l'opposition Et autres leaders à l'union Pour venir à bout de la coalition Beno Bokiakar Lors des élections législatives A ce propos, vous entendrez Jokel Gadiaga Au courant de ce JP Dans le sommaire Se résume ainsi A la technique Côte de sec Kenemeia Restez avec nous Pour le suivre Le développement Je vous le disais Il y a tantôt Nous l'ouvrons A l'université virtuelle Du Sénégal Eno de Kaulaka Où les étudiants Qui déplorent Ce qu'ils appellent La mauvaise gestion De l'administrateur Réclame le départ Immédiat De ce dernier Reportage Les étudiants De l'université virtuelle Réclame le départ De l'administrateur De l'éno de Kaulaka On ne peut pas admettre Que quelqu'un est là Paid par notre propre argent Et il fait de n'importe quoi Il fait du bordel Par rapport à la manière Dont il devait nous administrer C'est la raison principale Pour laquelle nous sommes là Et nous déclarons Immédiatement sa démission Nous devons le devoir De l'administrateur en question Face à la presse Ibu Amar Le président de l'amicale Des étudiants de Kaulaka Déplore la gestion Du du université L'administration propose Ou bien déclicte A ce que l'on écrit Des rendez-vous Avant de le voir Ce qui est inadmissible Et qu'on ne voit pas Dans les autres Également Le jardin Qui est tout juste derrière nous Le jardin N'appartient pas à l'administration Mais ça appartient aux étudiants Les tentes Nous l'avons fait Mais il interdit Les étudiants De fréquenter Le jardin Qui est juste devant nous Au-delà de 17 heures Ce qui est inadmissible Donc parmi ces motifs Que je viens de citer Il interdit également Les étudiants D'allumer La climatisation Qui se trouve Dans les salles informatiques En tout cas Voilà les raisons Pour lesquelles Avec un manque de considération Et un manque de temps Par rapport aux étudiants Et nous savons bien Et bien aussi Que l'administrateur Est là pour administrer Il fait parallèlement Il donne les cours Parallèlement à l'université Vu qu'il nous manque Ce soir il sera ragué Si on veut la paix Bien entendu Mais bien s'il y a Quelqu'un d'autre Qui viendra Qu'il nous respecte Sinon il va subir Le même sort Je pense que Tout à l'heure Il y a un membre De l'administration Qui m'a appelé Pour la situation Donc c'est Moussenien Le directeur de la vie Estudiantine J'ai été clair avec lui Tant que l'administrateur Moussenien N'est pas dégazé De notre hino Il n'y aura plus D'ouverture De notre espace Aujourd'hui On a fermé Notre espace numérique Et cela est dû Tout simplement De la manière Dont l'administrateur Donc c'est celui Qui dirige les noms Nous dirige En quelque sorte Donc parmi ces motifs Ils ferment les salles Informatiques Alors que nos étudiants En voie virtuelle On a besoin de ces salles Pour pouvoir faire Les groupes de travail Pour pouvoir faire Les cours traversaux Et autres C'est une des raisons Pour laquelle on est là Pour fermer les noms Deuxièmement L'administration interdit Les étudiants De fréquenter les noms Au-delà de 17h Ce qui est inadmissible Qu'on ne voit pas Dans les autres noms Au début de chaque inscription L'étudiant paye Ses 25 500 Les 500 francs Appartiennent à l'opérateur Les 15 000 francs Appartiennent à ce qu'on appelle Les DIA Droits d'inscription administratives Et les 10 000 Appartiennent à DIP C'est le droit d'inscription pédagogique Et ces DIA là C'est ça qu'on paye Aux administrateurs Donc on a pu faire Toutes les démarches administratives On a envoyé des mails Au coordinateur Qui le dirige A la dénommée On n'a pas eu de retour Juste à présent Il y a d'ici des mois Donc là Nous avons pris Nos propres engagements Même si ça doit nous coûter La suite de notre carrière Qu'il en soit ainsi Donc qu'il dégage Le plus rapidement possible Ibu Amar Reprise des activités Sociaux éducatives Du lycée Ngan Dans la commune de Kaoulak Occasion saisie par les élèves De lister quelques matériels Qui manquent au niveau De leur école Voici à ce propos Fatou Diouf Présidente du gouvernement Scolaire du lycée Ngan Saïr de Kaoulak Le but de cette rencontre C'était d'organiser Nos journées culturelles Qui ont lieu Ici au sein De cet établissement Il y a deux ans De cela Qu'on n'a pas organisé Nos journées culturelles C'est pour cela Que cette année-ci Je suis la présidente Et je l'ai organisée C'est ça qui est À l'origine De cette rencontre Aujourd'hui Bon cette année-ci C'était L'enseignement En tout cas De manière générale Bon je lance Ce message Aujourd'hui De le doublé de fort Soyez armés De la discipline On a vu que C'est un responsable C'est un éclat clair En même temps Il est investi Sur les établissements C'est pourquoi On l'a dédié Ce jour-là Est-ce que vous avez Des difficultés Au niveau de cet établissement Si on a des difficultés Sur pour en matière D'équipement Les salles de classe Les climatiseurs Par exemple Les tables bancs Et de suite Les équipements Et scolaires On a des difficultés À l'heure De nouveau l'idée De faire Dans ces établissements Des salles de classe Des équipements Des ordinateurs Pour qu'on puisse Transformer l'école En une école d'excellence L'excellence Fatou Diouf Parrain de la journée culturelle Du lycée Ngan Sayer De Kaulak Docteur Alioune Diouf Responsable politique De l'APR A exhorté Les élèves Au travail Pour amener Je cite Le pays A l'émergence Le voici Au micro de Cherti Des enfants Qui allait Encadrer Le pays Des ressources Pour le bien Du Sénégal Et pour le bien De notre population Sincère Je vous demande De qui j'ai fait Cette excellence De travailler dur Pour arriver A un niveau Tel que Le Sénégal Sera un pays Émergent D'ici des années A venir Sers élèves Je vous félicite Du beau spectacle Que vous nous avez gratifié Vous avez mis en exergue Les différentes facettes De notre culture Cette culture Qui est votre vie On a fait De tout Développement Sers professeurs Je vais revenir encore Pour vous dire Que il est temps Au souci De féliciter Et aussi Le gouvernement Du Sénégal Qui a fait Beaucoup d'efforts Pour l'apaisement Du climat social Au niveau Du ministère De l'éducation Et de la formation Mais aussi Au niveau De l'agence Sibérien Et aujourd'hui Je vous déserte A travailler davantage Pour le renforcement De capacité De nos jeunes élèves Qui sont Qui sont Nos acteurs De demain Donc ces enfants Il faut les encadrer Il faut le maximum De connaissance Pour que demain Connaie un pays Émergent Un pays développé Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les ondes De la référence En direct Du studio Alune Momar Alulou Et je vous le disais Également tantôt Prendre sa attention Mesurée avec précision Thème de l'édition 2022 De la journée mondiale De l'hypertension artérielle Célébrée aujourd'hui 17 mai A l'hôpital régional El-Khaji Ibrahim Nassad Kaoulak Écoutons donc Les explications Du docteur Souleimantiam Recueillie par notre Reporteur Chertidjan Diagnan Le thème de cette année Est révélateur De fait A savoir Qu'il ne peut pas y avoir En tout cas De discordance Entre le patient En tant que tel Et son soignant Que ce soit le médecin Que ce soit l'infirmier Ou la sagesse Pourquoi ? Le thème c'est quoi ? Prendre sa attention Mesurée avec précision L'hypertension artérielle Pose tellement De problèmes diagnostiques C'est-à-dire que Le médecin simplement Ne peut plus A lui seul Rester dans son cabinet Et dire que le patient A l'hypertension Le patient doit Obligatoirement participer En tout cas A la décision Diagnostique Donc il y a des techniques Maintenant Qui font Il y a des méthodes Qui font que le patient Peut lui rester à la maison Prendre sa attention Intérale On appelle ça L'automesure On appelle ça La méthode Donc l'automesure A la maison Il prend ses chites Enchaînes Il ramène à son médecin Et c'est en ce moment Qu'il faut discuter Et qu'il a l'admission Sur la prise Il y a d'autres méthodes Ce qui fait que Si le patient Si il n'y a pas une adhésion Si il n'y a pas Une relation étroite Si il n'y a pas De conviabilité Si il n'y a pas En tout cas Je ne sais pas Une relation En tout cas Qui va au-delà Même de l'aspect médical Entre le patient Entre le patient Et le soignant Mais rien ne se fera Mais ça se fait Dans le respect mutuel Que chacun puisse savoir Exactement à quoi santé Je pense important Nous travaillons sur des situations Très difficiles en ce moment Il faut que les gens Se reviennent à la raison Qu'on sache qu'entre le patient Et le soignant Il ne peut pas Il y a pas autre chose Que la conviabilité En tout cas Et donc le respect mutuel Le respect mutuel Le docteur Souleymane Tiam Chef du service De la cardiologie De l'hôpital régional Elhaji Ibrahima Nias De Kaulak Et puis un prélude De la célébration De cette journée Un focus a été mis hier Sur les activités quotidiennes Du service en question Dans la prise en charge Des patients Et à ce propos Suivons au micro De Cherti Djan Djan Docteur Alena Ndiaye Le service est construit D'ici Du personnel médical En reprise de deux cardiologues Dont le chef de service Docteur Souleymane Tiam Et moi-même Qui est là depuis deux ans En effet nous avons aussi 17 paraculmiciens Qui nous aident à faire les tâches On a le majeur Docteur Amidouli Nous avons 13 assistants infirmiers Un infirmier d'état Un garçon de salle Et deux aides-soignants Les activités sont Atenues comme suit Nous faisons pratiquement Tous les mardis Et les jeudis Une consultation cardiologique A l'occurrence Nous voyons 30 à 40 malades Par consultation Et les électrocardiogrammes Se font tous les jours En moyenne 35 électrocardiogrammes Et l'échographie cardiaque Se fait clé mercredi De 8h à 14h 10 à 15 malades par heure L'échographie cardiaque C'est un bâtiment Qui est constitué De 18 lits Dont deux cabines individuelles Et 7 cabines à deux Nous avons aussi Un service d'unité De soins intensifs En cas biologique Qui est équipé De 4 lits Avec des moyens De réanimation Des scopes Des pouces seringues électriques Un service qui est bien équipé L'unité de service De cardiologie A l'occurrence Des unités de service Qu'on voit à l'autantique Et à FAN Et on a aussi L'épreuve d'effort Qui doit démarrer Prochainement Cette journée mondiale De l'hypertension Artaille Qu'on a fait à Kavlak Qui n'est pas pour rien Parce qu'en moyenne Durant l'année 2021 Nous avons vu 3260 patients En consultation Durant toute l'année 2021 Et les deux tiers Dont 2267 Ce sont des patients Qui sont hyperprendus D'où l'événement De demain Pour célébrer La journée internationale De l'hypertension Artaille à Kavlak Dans le thème Mesurer bien sa pression Artaille Mesurer avec précision Enfin Vivre plus longtemps On voit que la situation Dans les normes Nous devons voir 15 malades par jour Mais là on voit Qu'à Kavlak Nous sommes au-delà Des normes Deux fois plus 30 à 40 malades Par consultation Ce n'est que pour Deux cardiologues Vous voyez Et quand on dit Kavlak On consulte la région De Kavlak Ce n'est pas Kavlak Seulement Pour la zone centre Du Sinsalo De la sous-région En plus De la Gambie Et de la Guinée Et de la Guinée Et de la Guinée Et puis à l'occasion De la journée mondiale De l'hypertension artérielle Les médecins Ont réitéré Le message De sensibilisation Pour une meilleure Hygiène de vie En réponse A la problématique De cette affectation Docteur Léna Ndiaye Cardiologue A l'hôpital régional Et de l'hôpital Que nous réécoutons Avec Cheikh Tidjana Diagne Quand on dit Kavlak Région du Bachin Aréchidier Ça nous renvoie aussi Par rapport au sel L'hypertension artérie Il y a des facteurs De risque De la maladie De cette pathologie A l'occurrence Le comportement alimentaire Et quand on dit Le comportement alimentaire C'est le sel Qui est un facteur Prédominant Sur l'hypertension artérie Le sel joue un rôle Prépendant Dans la survenue De l'hypertension artérie Donc si on résume On sait qu'il y a L'activité physique Il y a autre chose Il y a le tabagisme Mais si on résume Dans la région de Kavlak C'est surtout La teneur en sel De l'eau Donc on est en train De lutter On est en train De faire des investigations On est en train De faire des études Par rapport à l'université Pour voir comment améliorer Cette eau minérale Que nous buvons tous les jours Surtout l'impact du sel Sur la population On va revenir toujours Sur le comportement alimentaire Quand on dit Les facteurs Des cardiovasculaires Il y a Les dyslipidémies Le cholestérol Que vous entendez Souvent parler Quand le taux de cholestérol Est élevé On sait que la chute C'est de l'huile Si on fabrique On transforme Ça donne du cholestérol Le cholestérol Augmente aussi Les complications cardiovasculaires Associées à l'hypertension artérielle Si vous avez Un taux de cholestérol Qui est très élevé Vous avez aussi Vous augmentez La viscosité de votre sang Notamment vous augmentez La viscosité de votre sang Mais la rigidité de vos artères Et si la rigidité De vos artères augmente La pression artérielle Va augmenter Ce qui entraîne Une élévation De la tension artérielle Moduler sa tension artérielle Avec précision En fait de donner Poser un diagnostic du malade Avant de dire Que tel patient est hyper tendu Il faut savoir vraiment Prendre cette tension artérielle Bien définir Que ce malade Est vraiment hyper tendu Et si on arrive là On voit les complications Que l'hypertension artérielle Peuvent donner Le comportement des populations On voit qu'il y a l'information Déjà ils ne savent pas C'est quoi l'hypertension artérielle Ils ne savent pas S'ils sont hyper tendus Est-ce qu'en plus Le plus de choses Est-ce qu'ils doivent aller Se faire consulter Est-ce qu'ils vont attendre D'avoir des signes De l'hypertension artérielle Pour aller voir un médecin Est-ce qu'ils doivent faire Des contrôles Qui sont peut-être mensuels Ou bien des contrôles Qui sont annuels En un certain moment Donc ça revient A la sensibilisation Les patients Qui soient informés Sensibilisés Par rapport à cette pathologie Docteur Léna Ndiaï 12 heures bientôt Passée de 11 minutes A l'hôpital régional El-Haji Ibrahim Nias De Kaoulak Soupe La même heure A Khaïra Et Diennetou C'est dans la ville Sainte de Touba Côte du Sec Kénémé Construit à hauteur De 32 milliards Le nouvel Hôpital de Touba Clôture De journées De portes ouvertes Au courant Desquelles Le directeur A annoncé Un service De qualité Et de disponibilité De toutes les spécialités Sur place Suivons donc La correspondance De Moumoudou Moustapha Mbaï Le nouvel Hôpital de Touba Baptisé Hôpital Cheikh Moumoudou Khadim A organisé Des portes ouvertes Etalées Sur 48 heures Afin de permettre Aux populations De s'approprier De leur infrastructure Qui selon le directeur Moustapha Souran N'a rien à envier Aux plus grandes structures Médicales du monde Nous avons Pratiquement tous les services Nous avons Des spécialistes Qui sont déjà affectés Il en reste déjà Pour certains services Mais pour l'essentiel Nous avons des spécialistes Qui sont très compétents Qui ont fait leur preuve Et qui peuvent Prendre en charge Ce type d'équipement Donc c'est pourquoi Nous avons dit En termes d'infrastructures Je pense qu'on a Rien à envier Les autres hôpitaux En termes d'équipement Je pense que nous sommes Bien lotis Parce que c'est un équipement De dernière génération Aujourd'hui Notre défi C'est l'accueil Notre défi C'est l'organisation Des services La qualité Des soins Mais également Le management La gestion C'est ces défis là Que nous avons aujourd'hui Et nous avons Depuis plus de deux mois Réuni Toutes les personnes Qui ont été affectées Par le ministère De la santé Qui ont fait quand même Beaucoup d'efforts Pour mobiliser ce personnel là Mobiliser des spécialistes Qui sont des spécialistes Seigneurs Et nous avons également Peut-être d'autres Jeunes médecins Qui sont là Mais qui seront encadrés Dans chaque service Il y a un seigneur Qui va pouvoir encadrer Tous les jeunes Qui sont affectés Dans ces services Et les paramédicaux Ce personnel Depuis deux mois Donc vous disiez Est en train d'être Formation sur la prise en main Des locaux Mostafa Souran De signaler Que le travail préliminaire Se déroule Depuis au moins Deux mois Et que l'hôpital Va démarrer à demi-teinte Avant de faire le plein Dans quelques semaines Je vous remercie 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 Sur les ondes De la référence 90.1 3W Radio Alfaïda.net Et nous émettons Depuis l'immeuble Cher Imam Hassan Sissé Dans la cité religieuse De Medina Baye Politique Fiesco Du dépôt De la liste Départementale De Yewi Selon le mandataire De la coalition Le bras droit De Khalifassal N'a pas appliqué Les conseils Donnés à ce propos Suivons les propos Tenus face à la presse Hier devant les locaux De la direction générale Des élections Par Détifal Et recueillie Par notre correspondant Arounen Il n'avait pas à conseiller A qui que ce soit De maintenir Ou de retirer Un élément Il n'avait qu'à Prendre le dossier Que ça lui venait Le donner En ce moment On n'en serait pas là Parce que les directives Et c'était Des directives Qui étaient données En présence De Cheikh Noumkiela En présence De Bassuri Diamoye Feuille Qui étaient là-bas Des directives claires De sortir par l'ensemble Et de mettre Nougon Nendoye Et c'est regrettable Aujourd'hui De voir Comme c'était le cas Au niveau de Matam Si on engage La responsabilité de la DG C'est à ce niveau Au niveau du conseil Qu'ils ont donné A quelqu'un Alors que des directives claires Avaient été données A ce dernier Et des changements Ne devaient pas exister A partir de la directive Et c'est ça Que nous jugeons Frauduleuses Ces pratiques Que nous jugeons Inappropriées Et vouloir aujourd'hui Défendre ceux qui sont En notre sein Alors qu'ils ont Lourdement fauté Pour qu'on soit juste Il faut qu'on soit juste Avec tous les Sénégalais Ceux qui sont d'en face Et ceux qui sont également Avec nous Et c'est pourquoi On a tenu à dire La vérité Et c'est pour cette raison J'avais dit la dernière fois Ce n'est pas la mienne Parce que ce n'est pas Celle-là Que j'avais demandé De déposer Depuis un certain temps Nous assistons Un acharnement Même un linchage médiatique Contre les responsables De Yahweh Askanoui Et de Wol Mais particulièrement Sur la personne De notre leader Le camarade Khalifa Ababa Karsal Cet homme intègre Honneur, sérieux Fidèle en relation Et en amitié Ne mérite pas Ses attaques personnelles Infondées Rien que pour détruire Cette grande coalition Khalifa Ababa Karsal Ne peut pas faire du mal Ou trahir ses adversaires politiques Ou ses ennemis Les plus acharnés C'est un musulman Pieux C'est un homme d'Etat Qui a fait ses preuves Si vous vous rappelez En 2017 Khalifa Ababa Karsal Était en prison Et pourtant C'était la tête de liste De Tahaou au Sénégal Aux élections législatives Au finis Tahaou n'avait eu Qu'un seul député Pour les élections de 2017 Pourtant Khalifa l'avait accepté Parce que ce qui l'intéresse lui C'est que la coalition Est un résultat acceptable Nous demandons aux gens D'être plus sérieux Pour ne pas briser cette coalition Qui est un espoir On peut dire que cette coalition Est un don Que Dieu le tout puissant A légué Au peuple sénégalais Qui souffre atrocement Un peuple qui est en face D'un régime dictatorial Un régime qui ne pratique Que des ntoutes ndiatches Un régime qui n'encourage Que l'impunité Un régime qui doit partir En 2024 Et ça les Sénégalais Sont prêts A tout prix Pour que ces gens Partent Parce que le Sénégal Traverse les moments Les plus difficiles De son existence A 24 heures du dépôt des listes Personne n'avait cru Que Khalifa Salle Et ses camarades Avaient la capacité La discrétion L'intelligence De bâtir Une coalition gagnante Qui va forcément Obliger Makassal Une cohabitation A l'Assemblée nationale Une coalition composée De Khalifa Ababa Kassal De Khaf De l'ancien président Du Sénégal Abdoulaye Watt Du téméraire Ousmane Songo De Barthélémy Diaz De Malik Gakou De Dechefal De Abipsi De Cheikh Djan Youm De Aydembo De Lamintiam Etc Pour ne citer que cela Donc tout ce qui s'est passé Il y a la main De Benobo Koyakar Il y a la main De Makassal Qui fait tout Pour briser cette coalition Cette fois-ci Elle a été surprise Parce qu'à chaque fois Que l'opposition S'organisait Pour aller ensemble Elle a dû mettre Des bâtons dans les roues Pour casser Le rythme de la coalition Mais cette fois-ci C'est peine perdue Parce que Inch'Allah L'opposition Ira ensemble Aux élections Légatives Et gagnera les élections Les élections Diokhel Gadyega Qui lors de cette déclaration Tenue donc hier A appelé L'opposition Et les autres Leaders à l'Union Pour battre Beno Lors des élections Législatives Réécoutons-le Maintenant Le plus important C'est que Toute l'opposition Même ce qu'on essaie De recaler Injustement Comme le maire Sérine Bou Qui peut dire aujourd'hui Que Sérine Bou Peut être recalé Pour un parrainage Avec les résultats Qu'il a fait Lors des élections Locales Fadel Barraud Nous ne pouvons pas Croire qu'il manquerait Des parrains Pour être éliminé De la cause Donc tout ça C'est des faits Du gouvernement Du muscle intérieur Qui fait tout Pour choisir Comme d'habitude C'est ce qui doit Aller aux élections Et c'est ce qui Seront recalé Mais nous appelons Tous les fils du Sénégal Particulièrement Ici à Kaoula On la met dans la main D'aller ensemble Une fois que le maire De Kaoula Soit recalé Ce que nous déplorons C'est d'ailleurs C'est inacceptable Mais avec ce pouvoir Agonisant Fera tout pour essayer De recaler Le redoutable adversaire Ce qui s'est passé Pour la liste de Dakar Mais la situation De Beno Est plus grave Que ce que traverse La liste départementale De Dakar Parce qu'il y a eu Un problème De sept députés C'est-à-dire Le département de Dakar Par contre Beno Boko Yacar Ne doit pas aller Aux élections La jurisprudence De Malik Gakou Et là On ne peut pas Éliminer Malik Gakou En 2019 Parce qu'il avait Un parrain de plus Et accepter la liste De Beno Boko Yacar Qui a un parrain de plus Dieu est le meilleur Juste Et il y a des choses Qui ne peuvent plus Se faire au Sénégal Il faut que Makassal Sache que Le Sénégal de 2022 N'est plus le Sénégal De 1960 Il y a des choses Qui s'est passé Et qui ne peuvent plus Se faire dans ce pays Au niveau de Kaulak département Nous tendons la main A toute l'opposition Et nous sommes très fiers D'avoir à nos côtés Nos frères de Wallou Qui dit élections Qui dit combattants C'est que le PDS A été toujours Un grand parti Dirigé par de grands combattants S'ils rejoignent aujourd'hui Yahweh Askanvi Ce qui est sur certains Inch'Allah Nous gagnerons les élections Dans le département de Kaulak Parce que les Kaulakois Ne peuvent pas 23 janvier Battre d'une façon Extraordinaire Beno Boko Yacar Et en deux ou trois mois Les élire pour qu'ils aillent A l'Assemblée nationale Qu'est-ce qui s'est passé en tant Surtout des députés Qui ne seront pas des députés Qui vont défendre L'intérêt de Kaulak Ce ne seront pas des députés Qui vont défendre L'intérêt du Sénégal Mais ils vous diront Comme d'habitude Nous sommes des députés De Beno Boko Yacar Nous sommes prêts A voter n'importe quoi N'importe où Pour faire plaisir au roi Kaulak ne veut plus Élire des députés Qui vont refuser De criminaliser L'homosexualité Des députés Qui vont refuser De voter des lois Pour l'intérêt du peuple Actualité Internationale Internationale Elle porte dans la signature De nos partenaires De la voix de l'Amérique Des affrontements ont éclaté Aujourd'hui à Tripoli Après que le gouvernement libyen Désigné par le Parlement Et soutenu par le maréchal Khalifa Haftar A annoncé son entrée Dans la capitale Viège du pouvoir exécutif Rival Le service de presse De ce gouvernement A annoncé dans un communiqué L'arrivée du premier ministre Du gouvernement libyen Fatih Bachaga Accompagné de plusieurs ministres Dans la capitale Tripoli Pour y débuter ses travaux Le gouvernement Siégeant à Tripoli N'a pas réagi Dans l'immédiat A cette annonce Des affrontements Entre groupes armés Ont éclaté à Tripoli Peu après L'entrée du gouvernement De monsieur Bachaga A constaté Un journaliste de l'AFP Actualité Internationale L'agent au pouvoir Au Mali A affirmé hier soir Avoir mis en échec La semaine passée Une tentative De coup d'état Menée par des officiers Soutenus par un état Occidental Non précisé Le communiqué Lu à la télévision D'état Ne donne quasiment Aucune précision Sur ce qui Se serait produit Il fait état D'interpellation Sans plus de détails Il indique Que les contrôles Ont été renforcés Aux sorties De la capitale Bamako Et aux frontières Aucune information N'avait filtré Jusqu'à lundi soir Sur une tentative De coup de force Qui serait survenue La semaine dernière Dans le dessin Malsain De briser la dynamique De refondation Du Mali Un groupuscule D'officiers Et de sous-officiers Antiprogressistes Maliens A tenté Un coup d'état Dans la nuit Du 11 au 12 mai 2022 Selon le communiqué Du gouvernement Dit de transition Installée par les militaires Ces militaires A été soutenus Par un état occidental Ajoute-t-il Sans plus de précision La tentative A été déjouée Grâce à la vigilance Et au professionnalisme Des forces de défense Et de sécurité Poursuit-il Les personnes interpellées Sont remises A la justice Dit-il Le document est silencieux Sur leurs identités Et le lieu De leur détention Actualité Internationale Un responsable militaire S'exprimant sous le couvert De l'anonymat Compte tenu De la sensibilité Du sujet A parlé d'une dizaine D'interpellations effectuées Et indique Que d'autres étaient En cours Tous les moyens nécessaires Sont mobilisés Pour l'enquête Et la recherche De complices Dit le communiqué Gouvernemental Le gouvernement Y assure Que la situation Est sous contrôle Et invite Les populations Au calme Musa Khan Pour la page Esportive Bonjour André Fatoué, bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec le ministre des Sports, Amatar Aba, qui a annoncé la réhabilitation de quatre stades régionaux, dont le stade Léoport Sala-Senghor de Dakar, stade Laminguey de Kaoulake, stade Elimanel Fal de Djourbel, stade Alunstoué Diata de Ziguin-Shor. Pour un coût global de plus de 40 milliards, le stade Ibamard Diopo sera réhabilité en vue de préparer et d'accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Nous avons voulu vous montrer ce que nous avons décidé de faire aux quatre stades régionaux, si tout le travail sera acheminé. Un partenariat entre le Sénégal et la République populaire de Chine a été noué pour la réhabilitation des infrastructures sportives. Le président de la République nous a instruits de faire vite pour que notre pays puisse organiser la République des Nations et d'autres événements sportifs. La Confédération africaine de football informe d'avoir disqualifié l'équipe de Sao-Tome et Principe des éliminatoires de la Cannes 2023 pour avoir enfreint le règlement de la Covid-19. Lille-Maurice repêché prend officiellement la place de Sao-Tome et Principe. Elle rejoint le Nigeria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau dans le groupe Amical. Ils étaient tout proches d'un accord pour que le Léon du Sénégal et la Sénégal du Brésil s'affrontent en Amical le 12 juin en France. Finalement, les négociations entre les représentants des deux pays, Pitch et Ever-Sport, ont été plombées et le Brésil s'est engagé à jouer deux matchs amicaux contre la Corée du Sud à Séoul et le Japon à Tokyo. 37e journée Premier League en Angleterre ce soir à 18h45, Southampton reçoit Liverpool. Voilà NFC qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Avec 100% de programme sur la 90.1. La revue des titres à la une du quotidien sénégalais Paris ce mardi que nous ouvrons avec Sud quotidien qui rapporte ce matin que la DGE, Direction Générale des élections d'Ignette a toute modification sur la liste départementale non paritaire entre guillemets de Yewi à Dakar. Après le rejet de la liste de Yaou à Dakar, qui de Saliou Sark ou d'Echefal dit la vérité se demande le témoin quotidien. A la une de Direct News, d'Echefal et ses propos. Saliou Sark a modifié la liste de Yaou à Dakar. Et puis dans le même journal, la riposte de ce dernier, d'Echefal, ne dit pas la vérité. Parité et parrainage au Sénégal, Yaou et Beno Bokoyakar, en flagrant délit de viol du code électoral, interrogation à la une du mandat, Yewi Askanui, Khalifa de boue en boue, épilogue pour sa part, l'Obs. Pour vice de forme et illégalité, Sonko, devant le juge suprême, titre Le Quotidien, qui indique le préfet, introduit des recours en annulation contre les actes du maire de Ziegenchor, fiscalisation des indemnités sur les salaires. Les syndicalistes dénoncent une violation des accords et menaces, titre qui barre la une du témoin qui se demande à quoi joue. Le ministre Momodoutala est pour cause, indique la publication, 55 enseignants admis à l'ENA ont été privés de cours. Dakar, après la vidéo virale de l'agression d'un motocycliste, la police nettoie la zone de captage, révèle à ça une alerte quotidienne. Conflit ukrainien maquillera en Russie et en Ukraine, renchériré un quotidien. Évoquant le même sujet, le soleil fait écho des propos du chef de l'État, qui compte se rendre à Kiev et Moscou. Nous appelons à un cessez-le-feu unilatéral et à une solution négociée pour éviter le pire. Esport, intérêt du Bayern et du Barça pour Sadio, Liverpool pour des négociations urgentes à la une de record. Mondial 2022, le maillot du Sénégal a fuitté Informe Rémi Quotidien, qui souligne que le PSG va avoir une discussion avec Ganné Gueye concernant le maillot d'homophobie. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais, paru ce mardi en jetant encore notre regard à la parution du mandat qui met en exergue ce matin à la sortie. Des travailleurs de l'aviation civile qui haussent le ton indiquent la publication pour dénoncer, entre autres, les conditions de travail dégradées, la précarité. Et à 12h, bientôt passé de 36 minutes, Andemène, loin de Cassaville, le long de la rue Erhaji, Abdoulah Nias est ici, à l'immeuble Cher, Imam Hassan Nassissé, nous émettons un direct du studio à l'une moment à l'Elo. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Prendre sa tension mesurée avec précision, thème de l'édition 2022 de la journée mondiale de l'hypertension artérielle, occasion pour les acteurs de réitérer les messages de sensibilisation et de prévention. À l'endroit des populations au courant de ce JP, nous nous étions rendus au service de la cardiologie de l'hôpital régional Erhaji Ibrahim Nias de Kaulaka. L'éducation, université virtuelle du Sénégal, les étudiants de l'Eno de Kaulaka, un mouvement d'humeur hier, menace de durcir l'automne. Si toutefois l'administrateur de l'espace numérique ouvert est maintenu à son poste, vous les avez entendus en début de JP. Politique, les attaques contre Khalifa, salle des manœuvres pour détruire la coalition Yéwi, soutient le régional des Khalifistes de Kaulaka, qui appellent l'opposition. Les autres leaders à l'Union pour venir à bout de la coalition Beno, lors des élections législatives, Djokkel Gadega, que vous avez entendus à ce propos au courant de ce JP, dont le sommaire se résume ainsi. La technique Kodusek Kenemi 13 Rungo Ninja Irène vous retrouvera pour la version Wolof. A toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Merci. Merci.